Bonjour et à toutes, merci de nous recevoir encore sur Alsace 20 avec cette semaine Yves Viollier. On a beaucoup de plaisir à vous recevoir, M. Viollier, ici même en Vendée où vous habitez à la Roche-sur-Yon. Vous venez de sortir un nouvel ouvrage, Louise Desombrages, aux éditions Presse de la Cité. Alors, dites-moi, c'est plus de 40 romans à votre actif, vous avez mis la Vendée vraiment au cœur de l'action dans la plupart de vos écrits. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter ce Louise Desombrages ? Louise, c'est une jeune femme d'à peine 30 ans, dans les années 30, qui a devant elle un très très bel avenir. Elle est artiste peinte, elle est déjà reconnue dans le monde de la peinture au niveau national. Elle peint un petit peu comme Van Gogh, le Van Gogh première manière. C'est une fille du Marais Poitvin, qu'on appelle aujourd'hui la Venise verte. Et elle est proche des gens de son pays. Elle expose au salon des indépendants, au salon d'automne. Elle a une belle carrière devant elle, tout semble lui sourire. Et puis, un soir, dans le village, on a remarqué qu'une maison familiale, une belle maison, une maison bourgeoise dans ce village du Marais, elle était fermée. Qu'est-ce qui se passe aux Ombrages ? Louise a eu un enfant un mois plus tôt. Elle est partie avec son père. La veille, pour la Rochelle, elle avait confié l'enfant à une gardienne et elle avait annoncé son retour pour le soir. Le soir, elle n'est pas rentrée. Le lendemain, elle n'était pas là. Le maire et le forgeron du village sont allés forcer la porte qui était fermée de l'intérieur. Et ils ont trouvé à l'intérieur, dans le cabinet de Toilette, le père et la fille morts, suicidés. Ils étaient allongés sur le sol. Ils se tenaient par la main. Ils avaient capotré, porté des fenêtres. Ils avaient allumé des brasereaux. Ils s'étaient suicidés. Scandale dans le village. Imaginez ce qu'est un double suicide. dans la Vendée des années 30. Tout le monde s'interroge. Pourquoi ont-ils fait ça ? Et moi, presque 100 ans après, j'ai mené l'enquête. Je suis allé sur place parce que c'est un vieux sujet que je portais en moi. Il y a 30 ans déjà, j'avais voulu le traiter. Et puis, je me suis aperçu en allant sur le terrain que la blessure dans le pays était encore à vif. Et je me suis dit, il faut que j'attende. Et c'est peut-être un cadeau qu'ils m'ont fait parce que pour traiter ce sujet, qui est un sujet douloureux, sachant que je voulais quand même qu'on aime et le père et la fille, il me fallait peut-être davantage de métiers. Le moment est venu. Et c'est Louise Desombrages désormais qui vient de paraître. 40 romans, plus de 40 publications. On vous voit partout sur tous les salons. Vous allez sortir dans quelques jours, dans quelques semaines, une BD sur la Vendée que vous allez défendre aussi ici et sur de nombreux salons du livre. Ce sera votre première BD ? C'est ma première BD. Vraiment, c'est une découverte. J'y suis allé au départ presque reculant en me disant, mais ça n'est pas mon métier. Et puis, je dois dire que le confinement est arrivé. J'ai passé deux mois et demi à travailler sur le scénario. Et ça a été un vrai plaisir parce que, d'une certaine façon, j'ai redécouvert ma Vendée. Je me suis complètement immergé dans l'histoire de la Vendée, des origines jusqu'à nos jours. Et je me sens encore plus Vendéen aujourd'hui que je ne l'étais hier. Alors, écoutez, en tout cas, on a passé une magnifique saison sur Alsace-20. Je vous ai emmené à Mayotte, je vous ai emmené aux Antilles, je vous ai emmené dans le Puy de Dôme, dans le Nord, en Belgique. Je suis très heureux de finir cette saison avec Yves Violier et aussi avec cette belle Vendée que l'on aime tant. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux Alsaciens cette semaine qui vont passer quelques jours de vacances chez vous ? Qu'ils viennent, qu'ils viennent. Ils découvriront à la fois l'accueil vendéen, qui est vrai, qui est profond. Et puis aussi une terre qui vit, qui regarde devant, qui n'est pas, même si son histoire est importante, qui n'est pas tournée vers le passé, qui s'engage, qui crée constamment. Une terre où il fait bon vivre avec le soleil et la mer. On voit loin vers l'ouest en Vendée. La mer est là, l'Amérique est juste en face. Alors écoutez, dernier livre de Yves Violier. Ça s'appelle Louise Desombrages. C'est écrit divinement bien. Vous allez passer un moment inoubliable, comme d'habitude d'ailleurs avec Yves Violier. Vous pouvez reprendre tous ces livres un par un lorsque vous serez en Vendée, lorsque vous irez dans une librairie et que vous prendrez un livre d'Yves Violier. Eh bien, vous aurez une petite pensée aussi en Alsace où sa BD sera éditée. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, mille merci pour cette année sur Alsace 20 et à très bientôt.